Bonjour à tous, nous sommes jeudi, il est 8h30, c'est l'heure du live Solidarité CJD comme tous les mardis et tous les jeudis matin, vous êtes sans doute habitués maintenant. On est ensemble pendant une heure. Ce matin on va parler d'un sujet qui concerne tous les dirigeants, dirigés en temps de crise. On va se poser des questions sur l'état d'esprit, le moral, comment est-ce qu'on fait pour garder le moral, comment est-ce qu'on fait pour prendre les bonnes décisions en temps de crise, et puis comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on communique notamment avec ses équipes, est-ce qu'on dit tout, est-ce qu'on dit rien, voilà c'est un sujet qui peut être un peu compliqué. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans les commentaires, vous pouvez évidemment partager cette page, vous pourrez après en replay proposer ce live, donc en replay à vos proches. Quatre intervenants ce matin que je vais vous présenter tout de suite, ils vont plutôt se présenter eux-mêmes. On va commencer avec Philippe. Bonjour Philippe, alors dis-nous, alors déjà il va falloir que tu mettes le son de ton micro, parce que je ne suis pas sûr qu'on en a. Ça y est. Voilà, bonjour Philippe, où est-ce que tu te trouves et qu'est-ce que tu fais toi au CJD ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous, donc je suis Philippe Racapé, je suis délégué national Solidarité au CJD et parallèlement je suis dirigeant d'une PME industrielle qui fabrique des produits sanitaires en résine qui s'appelle Atou Composite, je suis à Nantes sous un beau soleil printanier avec un peu de fraîcheur mais de quoi éclairer notre journée. Merci Philippe. Fanny, où est-ce que tu te trouves et qu'est-ce que toi tu fais dans la vie et au CJD ? Alors Fanny Souffon, alors moi je suis dirigeante de deux structures, l'agence Clé de Fa qui est une agence de com depuis une quinzaine d'années, et puis du cabinet conseil Clé de Fa où je fais de la communication de crise, de l'accompagnement RH et du développement de chiffre d'affaires. Et alors moi j'ai aussi le beau rayon de soleil mais j'ai l'avantage d'être dans mes locaux parce qu'ils sont au bout de mon jardin. Donc voilà, ça ne change pas grand- chose pour moi. Et c'est où ces locaux au bout de ton jardin ? A quel endroit est-ce que tu te trouves ? Alors moi je suis dans l'Oise, je suis dans l'Oise dans les Hauts-de-France. Très bien, merci. Mathilde, Mathilde Durie, où est-ce que tu te trouves et raconte-nous ce que tu fais professionnellement dans la vie. Bonjour à tous, donc moi je suis dans ma chambre, voilà c'est normal, je viens de me réveiller comme tout le monde. Donc Mathilde Durie, je suis directrice du groupe Norsis, une entreprise de services numériques et on développe des logiciels informatiques spécifiques. Et je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Merci Mathilde. Christine Lessoil, bonjour. Oui, bonjour Céphane, bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et où est-ce que tu te trouves actuellement ? Déjà je me trouve dans le sud, à Montpellier, dans mon bureau qui est bureau-chambre. Je suis fondatrice de HR Performance Coaching et aussi j'ai une double casquette, j'ai fondé une association il y a cinq ans entre Ciel et Mère Voile Santé, où j'accompagne des femmes après un cancer du sein. Je suis confinée, nous sommes confinés à cinq, dans une maison avec trois jeunes adultes. Et puis voilà, donc ravie d'être avec vous pour cette heure-là. Merci beaucoup. Philippe, on va commencer avec toi par un petit témoignage. Donc l'objet de cette matinée, c'est de parler de diriger en temps de crise. Donc toi, tu as une entreprise de plasturgie du côté de Nantes, à Nantes, avec une trentaine de salariés. Tu as dû fermer d'art d'art ton entreprise quand Emmanuel Macron nous a annoncé le confinement. Maintenant, tu te poses la question de la réouvrir. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? J'imagine que comme tu as un peu de bouteille, c'est sans doute pas la première crise que tu vis, sauf que celle-là est sans doute un peu spéciale. Comment est-ce que tu vis le moment présent et qu'est-ce qui est le plus dur pour un dirigeant qui se retrouve dans cette situation-là ? Ce qui a été compliqué Stéphane, c'est l'immédiateté de la crise avec des informations gouvernementales qui ont été brutales, une anxiété chez les collaborateurs, donc il a fallu réagir très vite. Et une fermeture d'entreprise, ça ne se programme pas forcément très facilement. Et après cette période un peu brutale, on a eu un déferlement d'informations, comment faire, ce que l'État mettait à disposition des entreprises. Et on a été submergé d'informations qui venaient de toutes parts et il a fallu analyser ça. Et une fois cette période d'analyse faite, l'heure des choix, c'est-à-dire que je redémarre, je ne redémarre pas, faire un point avec l'anxiété des collaborateurs, donc ce qui est compliqué. Pour ceux qui étaient en télétravail, c'est les gérer à distance, ce qui n'était pas du tout mon cas. Je n'avais aucun collaborateur à gérer à distance. Et aujourd'hui, en temps de reprise, c'est de se dire « j'y vais, j'y vais pas, trop tôt, trop tard », avec ce sentiment de civisme aussi, en disant « si tout le monde reste chez soi et ferme son entreprise, l'économie ne va pas redémarrer ». Donc, on a ces équilibres à gérer. Et c'est là où l'heure des décisions est parfois complexe et sur lesquelles on peut être un peu arrêté ou grippé. Tu vas parler d'anxiété de tes collaborateurs. Tu n'as pas parlé de l'anxiété que toi, tu pourrais avoir. Est-ce qu'on est anxieux ? Est-ce qu'on passe par des phases, des coups de mou, de la peur, de l'angoisse dans ces moments-là ? L'anxiété sur la fermeture, c'est de préserver ses collaborateurs, vraiment les mettre en protection. Dès qu'on regarde un peu plus loin, c'est de savoir comment va repartir l'activité pour assurer la viabilité de l'entreprise. On est dans la peau du capitaine qui voit la tempête arriver, où déjà le vent a forci et la pluie arrive. Et là, comment on va passer au mieux cette tempête et prendre le bon cap ? Et c'est là où il y a quand même un peu d'anxiété de se dire est-ce qu'on va pouvoir passer cette tempête sachant qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Et le fait d'être à la fois dirigeant, d'avoir une vie de citoyen aussi, d'avoir potentiellement peur pour soi, peur pour ses proches, peur pour son personnel, ça fait beaucoup pour un dirigeant sur deux épaules. Est-ce que c'est lourd à gérer cette inquiétude en tant que dirigeant d'entreprise en tant qu'employeur et en tant que citoyen ? C'est lourd parce que les priorités ne sont pas nécessairement les mêmes. On a une priorité de protection de ses collaborateurs, mais on a aussi la protection de sa famille et puis protéger la pérennité de son entreprise. Et c'est là où tout s'entrechoque un peu. Et là-dessus, on a besoin, je pense, de pouvoir échanger avec d'autres parce que chacun ne va pas forcément avoir la même situation. Des sociétés sont rentrées dans cette crise avec déjà des tensions de trésorerie. Donc, la crise ne va pas les aider. Et d'autres rentrent de manière plus sereine. Donc, c'est là où chacun est différent et chaque décision à prendre va être spécifique. Christine, toi qui est coach et qui accompagne des dirigeants, est-ce que dans le moment qu'on vit, est-ce que beaucoup de ces dirigeants ont des coups de mou ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut accepter l'idée d'avoir un état d'esprit un peu changeant avec des moments dans lesquels on est probablement bien et des moments dans lesquels on se sent un peu écrasé ? Alors, on ne t'entend pas. Il faut que tu mettes ton micro, Christine, visiblement. En tout cas, moi, je ne t'entends pas, donc je ne dois pas être le seul. Allo ? Ça marche ? Merci Christine. Ok, super. Ce que je disais, en fait, par rapport à ta question, effectivement, c'est normal. C'est normal et je veux juste aussi rebondir sur ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire que de toute façon, pour sa symbolique de la mer et de la tempête, tout le monde traverse effectivement et donc cette tempête et qu'il pusait, il y a plein d'inconnus, plein d'inconnus et c'est tout à fait effectivement juste, en fait, de se sentir un peu perdu. Et on disait, on dirigeait dans cette période-là de tempête, diriger, c'est bien, en fait, orienter vers, s'orienter, mener. Et aujourd'hui, les repères sont perdus. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui est vraiment essentiel, et moi, je le vois actuellement dans l'accompagnement de certains dirigeants, ce côté dirigé, c'est un petit peu, un petit peu flou. Et ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel et de pouvoir aussi se dire, waouh, qu'est-ce que je ressens ? Et ça, c'est important, en fait, aussi. Et de revenir, en fait, toujours sur la symbolique de la mer, pour rejoindre Philippe, c'est, dans ce cap, c'est de se dire, ben, c'est quoi l'intention et le sens et qu'est-ce qui est essentiel, non ? Pour pas perdre le nord, effectivement. Et ça, c'est, ça, c'est effectivement important. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui nous écoutent, de poser simplement sur sa feuille blanche, en fait, puisque c'est une autre, un autre nouveau, c'est où est l'intention et le sens et le cap ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Et il y a peut-être des choses, effectivement, dans ce moment-là, à déposer, tout simplement, et à se dire, comment je repars et profiter, peut-être, de ce temps auquel on court beaucoup, qui est là, pour pouvoir, effectivement, tout simplement, en fait, avec aussi cette notion de nature qui se réveille, puisqu'on est en pleine période de printemps, et bien, préparer sa terre, son terreau, et peut-être arracher des racines qu'on ne veut pas pour pouvoir, effectivement, s'orienter vers l'après, et déposer concrètement aussi qu'est-ce qu'on attend après, des récoltes et des indicateurs très précis de ce qu'on veut, effectivement, avoir, en fait. Ça veut dire qu'on a le droit de se recentrer, on a le droit, Christine, de prendre du temps pour soi et de se dire, OK, je suis dirigeant, je dirige une boîte, mais dans le moment présent, je vais la diriger un peu autrement, et donc, je peux avoir une posture un peu différente vis-à-vis de moi-même, d'abord, pour me retrouver avec moi-même dans ce moment-là. Tout à fait. Déjà, effectivement, ça, c'est le premier point, se retrouver avec soi-même, parce qu'en fait, une fois qu'on est bien aligné avec ce qu'on est, effectivement, soi-même, on peut être, effectivement, avec les autres. Et si j'ai encore une minute, c'est ce qui est important, c'est se structurer, on l'a vu, d'abord, se protéger, protéger soi, protéger les siens, protéger ses salariés. Donc, ça, c'est structurer. Et puis après, très, très vite, et c'est ce que fait le CJD avec ses opérations de solidarité, c'est vite rester en lien. Donc, ça, c'est effectivement le socle et la base. Et pour pouvoir, après, se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie aussi d'explorer, et j'imagine, je fais le pari, déjà, nous, là, aujourd'hui, on teste aussi peut-être des manières aussi de faire différentes. Donc, ça aussi, ça incite, me semble-t-il, aussi, chacun, une fois que c'est structuré, on se met en lien, d'aller explorer aussi des champs nouveaux, des façons de faire. Et puis aussi, c'est tout à fait juste, quand on a aussi des collaborateurs, d'exprimer aussi, c'est peut-être le moment aussi, ce qu'on ressent, la partie un peu émotion, avant de partir dans la bataille et pour gagner cette étape du comment après. Merci, Christine. Fanny, est-ce qu'il y a des phases, et classiquement, quand on vit des moments de crise comme ça, est-ce qu'on va descendre pour remonter ? Est-ce qu'il y a des phases un peu classiques par lesquelles on passe probablement tous, et notamment quand on est dirigeant ? Oui, il y a des phases qui ont été étudiées et qui, en plus, ont été confirmées avec la Chine qui a vécu ça un peu avant nous. Il y a la phase qu'on a vécue au tout début, quand on nous a annoncé que la crise arrivait en France. Ça a été une crise de survie, la phase de survie, où là, effectivement, on dévalise les supermarchés, on fait des stocks, on pense aux siens, on regarde où ils sont géographiquement. Et là, ça va être le cas de soi, en tant que dirigeant, mais également de tous nos collaborateurs. Donc, ça a été une phase extrêmement émotionnelle de découverte, surtout quand c'est un côté inédit, comme ce qu'on peut vivre avec le Covid. Et là, le rôle du dirigeant a été un rôle de filtre, en disant, voilà, faites attention, tout ce qui est fake news, tout ce qui est modélisation absolument catastrophique. Voilà, donc ça, c'était un peu le rôle qu'on avait, mais ça, c'est une phase qui est déjà passée. Après, on a la phase de sécurité, où là, il a fallu garder le lien, parce qu'on a renvoyé un peu beaucoup de gens chez eux. Et chez soi, on n'a pas l'air, mais on est très solitaire dans le monde du travail, même si on est entouré de ses proches. Mais en termes de travail, on est seul. Et il a fallu réorganiser le travail. Et puis après, il y a la phase d'appartenance. La phase d'appartenance, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Là, il faut retrouver un RIP, il faut retrouver un espace équilibré entre pro et perso. Essayer de revenir à la vie normale, voilà, avec son coin de chambre, avec les enfants qui courent et le paquet de cancresse qui tombe alors qu'on est en train de faire une conférence. Voilà, ça, c'est vraiment la phase qu'on est en train de vivre. Et là, je dirais qu'il faut réinstaurer les réunions avec vos collaborateurs. Il faut redonner du rythme, il faut redonner des horaires, il faut redonner des projets, il faut, voilà. Chacun a eu le temps de se réinstaller, il faut donner des outils, il faut donner des astuces pour bien vivre la téléconférence. Il faut expliquer aux collaborateurs qu'on appelle pas en sauvage, on a des chats à côté, est-ce qu'on peut se fixer une réunion en téléconférence pour que ça soit le plus agréable possible. L'humain n'aime pas le changement, c'est toujours un peu compliqué pour lui. Donc, voilà, il faut être très bien riant dans cette phase-là. Et puis, il y aura après la phase d'importance. C'est celle qu'on vivra à peu près, je pense, dans 15 jours, où il y a eu une prise de conscience de tout le monde, de retour à l'essentiel. Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Les gens ont été inquiets pour des proches. Il se peut que certains d'entre vous soient très inquiets pour la santé d'amis, de collègues, de familles. Il va forcément y avoir des drames. Donc, ça, il faut faire très attention. Je pense surtout à toutes les blagues qui peuvent circuler et qui circuleront en entreprise en rentrant. Faites attention, vous pouvez avoir des gens qui auront été particulièrement touchés. Et ce retour à l'essentiel fait qu'on n'aura plus jamais les mêmes collaborateurs. Plus jamais. Ils vont avoir ce retour à l'essentiel. Et du coup, nos chefs d'entreprise, il va falloir qu'on donne du sens à la mission qu'ont ces collaborateurs dans notre entreprise, donner du sens à notre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Et là, ça sera le moment pour le dirigeant de réfléchir à sa vision et de la partager avec ses collaborateurs. Et puis après, il y aura la phase d'auto-actualisation, quand la crise va s'estomper. Alors là, vous verrez, on va vous prévenir, ça sera marqué partout. Ça y est, on voit le bout du tunnel. Et là, il faudra donner matière à vos collaborateurs de se projeter, d'imaginer. Alors, ils vont tous vouloir revenir à la vie d'avant, qui ne sera jamais la vie d'avant. Mais voilà, il faudra regarder comment on peut tirer des leçons positives de tout ce qui s'est passé, les succès des uns. Voilà, donc ça, ça sera la phase après, mais qui arrivera à mon avis pas avant 15 jours. Alors, Philippe, on a parlé du mot sens, sens du travail. Est-ce que quand on se retrouve tout d'un coup chez soi, alors qu'on ne l'avait pas du tout prévu, et qu'on n'est pas dans un métier où on n'est pas infirmière, aide-soignante, on n'est pas caissière, où tout d'un coup, on a retrouvé un sens à son travail, ou gardé du sens au travail, est-ce que toi, tu t'es dit à un moment, mais à quoi ça sert ce que je fais ? À quoi ça sert mon travail ? Quel est le sens de ce que je fais ? Est-ce que je suis en phase avec moi-même dans mon activité ? Alors, dans l'activité, en fait, le sens, par rapport à ce qu'on produit, nous, on produit du matériel sanitaire en résine, alors pas mal pour la santé, mais je n'ai pas trouvé de sens à pouvoir apporter de l'aide, en fait, à ce secteur activité. Le seul sens qu'on a pu apporter dans l'immédiateté, c'est de donner nos EPI, nos masques, des blouses, qu'on a pu donner à l'EHPAD de la ville où on est implanté. Pour le reste, le sens par rapport à cette crise, je ne l'ai pas trouvé sur l'apport que je pouvais avoir dans la communauté. Le seul sens, et c'est aussi le sens de l'entreprise, c'est d'apporter du travail et donc de générer une vie économique. Mais sur notre métier en tant que tel, je n'ai pas pu changer mon activité pour faire des gels hydroalcooliques ou pour faire des masques. C'est dommage, mais on n'avait pas cette capacité-là. Mathilde, un peu même question, est-ce que sur cette question du sens, tout d'un coup, on se retrouve dans un moment extrêmement particulier ? Tu diriges une entreprise de 600 personnes, donc il faut être sur le pont, il faut continuer à bosser. Est-ce qu'on se pose malgré tout des questions sur mais à quoi ça sert ce que je fais ? Est-ce que là est l'essentiel dans ce moment extrêmement particulier qu'on vit ? Merci. Pas plus tard que la semaine dernière, on a réuni les membres du bureau de notre fondation et on a pris la décision de débloquer 15 000 euros de notre fondation pour impliquer les collaborateurs. Je m'explique, si les collaborateurs font partie d'une association ou connaissent une association, sont proches autour de Lille, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi je suis à Lille en ce moment, ils peuvent solliciter la fondation de leur entreprise pour dédier une somme, en sachant que le seul critère, c'est que cette association soit indispensable pour lutter contre la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Et en tant que dirigeante toi-même, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit le sens de mon travail, l'envie de travailler, est-ce qu'on peut avoir des coups de mou ? Se dire, mais l'essentiel n'est pas là, il faut que je dirige une boîte, alors qu'en fait, j'aimerais m'occuper de mes proches et j'aimerais prendre du temps pour moi. Est-ce qu'on peut avoir cette envie-là quand on dirige une entreprise de plusieurs centaines de collaborateurs ? Alors, oui, on l'a. Moi, je suis maman de deux petites filles et mon mari est chef d'entreprise, donc autant vous dire que l'agilité, la flexibilité, je pensais en avoir, mais bon, je me dis qu'il y a encore un petit cran à passer. Néanmoins, on est sur le pont, on a pris le parti à Norcisse de communiquer avec honnêteté et transparence. C'est doute, c'est coup de mou. Un dirigeant, c'est un homme et une femme avant tout, avec des émotions. Et je pense que de communiquer avec honnêteté et transparence, nos collaborateurs peuvent tout à fait le comprendre. Et c'est les responsabiliser aussi face à cette crise. Et nous, on prend ce parti là. Pourquoi ? Parce qu'on veut préparer l'après-crise. On veut aussi apporter de la sérénité à nos collaborateurs. On sait qu'on a posé le cadre tout de suite. On sait qu'on va vivre quelque chose d'intense. On veut être honnête avec vous et transparent. Ça va apporter de la sérénité d'avoir les infos régulièrement. Et je rebondis sur ce qu'a dit Fanny, qui est pour moi essentiel. C'est de donner des repères dans la communication. C'est ne pas surcommuniquer, ne pas sous-communiquer, mais donner des repères. Parce que c'est ce qui structure l'humain. Donc nous, on a pris le parti de communiquer à la fois par écrit, une fois toutes les semaines. Et on est une entreprise d'informatique. Donc le télétravail, ça n'a pas été un changement puisqu'il était déjà mis en place. La visio, on avait l'habitude. Mais on a reformulé un doc un peu plus large en récoltant dès la première semaine les bonnes pratiques de télétravail. Aussi bien en matière d'organisation de la vie de famille que du télétravail en tant que tel. Et ça, ça a permis de valoriser les actions de chacun. Donc je pense que... Et de donner des repères, des bonnes pratiques. Donc voilà, s'il y a trois mots que je voulais mettre en avant, c'est l'honnêteté, la transparence et les repères. Christine, honnêteté, transparence, repères. Est-ce que quand on est dirigeant, est-ce qu'on peut partager ses doutes avec ses collaborateurs ? Est-ce que quand on est le capitaine, on est prié de montrer qu'on a un cap alors qu'on ne sait pas toujours où on va ? Qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on ne doit pas partager parce qu'on risque de générer de l'anxiété chez ses collaborateurs ? Il faut que tu mettes ton micro, Christine. Christine, 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 on ne t'entend pas. Merci. C'est bon. Déjà, effectivement, ne pas partager peut-être son stress. C'est-à-dire que c'est important. Tout le monde sait que la situation est compliquée. Je rejoins ce qui a été dit. Ce qui a été important, c'est de poser aussi ses émotions. Ça, c'est aussi l'évoquer. Et surtout, il était dit de pouvoir effectivement se dire que c'est important aussi de structurer la communication. Il y a aussi un besoin aussi peut-être parfois aussi d'écoute. Donc, le dirigeant, effectivement, peut aussi à un moment donné, en tout cas, c'est une option, avoir des capsules aussi de moments ensemble, de se dire de se dire si on pouvait en fait simplement aussi se poser, s'écouter. Ça, c'est aussi important. Donc, pour moi, effectivement, on peut poser ses émotions et on peut peut-être éviter peut-être aussi d'être dans des moments un peu de doute. Ça, c'est aussi effectivement à faire attention. Ce qui est important, c'est de rester dans le moment effectivement vivant parce qu'un capitaine sur un bateau, effectivement, il est là pour assurer effectivement la sécurité et néanmoins, il a besoin de se poser aussi sur ses coéquipiers. Et on peut aussi dire que soi-même, on peut être effectivement malade, affaibli, etc. et de pouvoir aussi compter sur les compétences aussi de l'équipe. Ça, c'est aussi important. Et j'imagine en fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se révèlent qui se révèlent dans ces moments-là. Et donc, ces capsules aussi de se laisser du temps, de l'écoute, de se poser, ça, c'est aussi important et précieux pour continuer. Mathilde, tu voulais ajouter quelque chose sur cette question ? Je voulais rebondir. Moi, ce qui m'aide en tant que dirigeante de Norcisse, ce qui m'aide beaucoup, c'est le CJD de par la commission auquel je fais partie. Voilà, on a un rendez-vous. un autre repère, un rendez-vous dans la semaine d'une heure où on sait que les animateurs vont être disponibles et on va pouvoir, on va dire, déverser davantage de doutes et pouvoir partager avec des pairs. Et ça, je trouve que de voir, de pouvoir transposer ça dans d'autres contextes de dirigeants qui ne font peut-être pas partie du CJD aujourd'hui, qui le feront peut-être demain, de s'entourer d'un réseau de dirigeants pour pouvoir, à un moment donné, dans la semaine, en parler, pour pouvoir échanger sur les décisions qu'on a à prendre pour les collaborateurs en matière de communication, je trouve que c'est aussi un bon moyen et un bel acte solidaire que fait le CJD. Fanny, partager avec ses pairs, pouvoir avoir, quand on est dirigeant, une écoute attentive d'un pair, est-ce que c'est important ? Alors, oui, c'est important. Alors, après, tout le monde n'a pas la chance d'être au CJD, mais voilà, si vous l'êtes, vous savez de quoi on parle et vous savez qu'on a toutes les ressources pour le faire. Après, vous pouvez aussi monter des réunions avec deux, trois de vos partenaires qui peuvent être, pourquoi pas, des fournisseurs ou des gens avec lesquels vous avez travaillé depuis longtemps ou des anciens chefs d'entreprise. Donc ça, voilà, il ne faut pas se couper là-dessus. Et puis après, en entreprise, pour moi, il y a la fonction de cercle. C'est-à-dire que vous allez avoir ou pas un associé avec lequel vous pouvez partager beaucoup plus de doutes. Et puis après, vous allez établir des cercles. Alors, si vous avez des collaborateurs, ça va être votre garde rapprochée, ceux qui vont être capables de garder également leurs angoisses pour eux et pourquoi pas les vôtres, même si vous vous en gardez quelques-unes. Et puis après, il y a, comme le dit très justement Christine, c'est le fait que vous avez aussi des gens qui vont se révéler dans l'entreprise, des gens qui sont plutôt zen, voilà, qu'il va falloir repérer dans l'entreprise et qui peuvent être d'excellents ambassadeurs pour l'information. Et ça, c'est vraiment des relais. Il faut regarder en termes de cercle et donc vous partager qu'une partie au fur et à mesure que vous avez déterminé ces cercles, ce qui permet d'avoir une communication beaucoup plus fluide. Il n'y a pas que vous qui prenez la parole. C'est aussi de montrer que vous avez conscience en vos collaborateurs, mais repérez bien ces collaborateurs qui peuvent vous accompagner dans ce processus de décision. Famille, dans ce moment de confinement où on se retrouve souvent avec son conjoint, sa conjointe, en tout cas ses enfants, en famille avec des proches, est-ce que l'entourage direct ou un peu plus loin peut aussi être un relais, un lieu de réflexion où franchement, il vaut mieux éviter de ramener ces sujets-là dans sa sphère familiale quand bien même la sphère familiale et professionnelle se retrouvent au même endroit pendant le temps du confinement ? Oui, alors moi, ça va lancer un grand débat parce qu'on est 14 en confinement. J'ai une grande maison mais quand même. Donc, le débat serait important. Mais si vous n'avez pas de chef d'entreprise ou même si vous avez de la famille chef d'entreprise, vous mettrez de l'émotion là-dessus. Donc, du coup, vous pouvez partager un certain nombre de choses. Mais le côté détachement, c'est aussi beaucoup ce qu'on a, un outil qu'on a au CJD qui s'appelle le GAD, le groupe d'aide à la décision où on fait appel à d'autres JD quand on a des décisions importantes à prendre. Et là, ce confinement fait que nous avons finalement de lourdes décisions comme vous pouviez tous le dire là autour de la conférence. On a pratiquement des décisions importantes à prendre, très impactantes toute la journée, plusieurs fois par jour. Et donc, du coup, avoir ce recul de pères qui ne sont pas de votre entourage proche où vous enlevez l'émotion est à mon sens beaucoup plus bénéfique pour le résultat de ce que vous ferez. Philippe, je suis sûr que ce qu'il vient de se dire résonne en toi. Il y a des choses qui doivent te donner des idées ou te donner envie de réagir. Oui, alors déjà, pour réagir au propos de Mathilde, je vais prendre l'exemple de l'hôtesse de l'air avant le décollage de l'avion qui explique que quand on est en dépressurisation et qu'on a un enfant à côté de soi, c'est d'abord l'adulte qui met le masque pour ensuite protéger l'enfant qui n'est pas autonome. Et je pense que l'image, on peut aussi la calquer sur le dirigeant qui doit être bien dans ses pompes et dans sa tête pour pouvoir orienter son navire pour reprendre l'idée de la navigation et de la tempête tout à l'heure. Donc ça, je pense que c'est important. Et effectivement, au CJD, on a ce Ségade, un groupe d'accompagnement à la décision. Moi, j'ai un sentiment et une croyance, c'est que ce n'est pas réservé aux membres du CJD, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité en tant que JD de pouvoir le proposer à des dirigeants qui sont d'extérieur parce qu'on n'est pas propriétaire de ce savoir-faire, mais on doit en faire profiter tout le monde. Pas du tout à des vues mercantiles, c'est surtout un dirigeant qui est en difficulté, ce sont des emplois derrière et il faut pouvoir l'aider à passer ce cap. Donc, mettons à disposition nos outils. Je rappelle juste, comme l'évoquait Fanny, c'est qu'on met autour de la table des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas l'affect et qui sont par leur rapport et par leur réflexion une aide à la décision à celui qui a une problématique. Donc, ça peut se faire en visio. A priori, c'est moins sympathique, mais c'est tout à fait faisable. Mais on doit pouvoir ouvrir ça à l'ensemble des dirigeants que nous connaissons pour les aider. Christine, quand on doit garder la tête froide et prendre des décisions un peu dans l'urgence, dans ce moment compliqué, est-ce qu'on peut le faire seul ou est-ce que pour prendre les bonnes décisions, pour garder le bon cap, est-ce qu'il faut forcément qu'on s'entoure, qu'on en discute avec d'autres ? Ben Duros, si tu veux Stéphane, ça serait pour moi en deux temps déjà, seul parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est important, il n'y a que toi, que le dirigeant qui peut savoir qu'est-ce qui est essentiel et où il va. Donc, ça, c'est quand même un temps important. Et puis, dans le deuxième temps, c'est aussi important de s'entourer et de partager, effectivement, partager ceci avec des tiers. Je rebondis sur ce que tu évoquais par rapport à cette… En tout cas, c'est pour moi aussi un vécu très fort ce confinement, en fait, parce que ça permet aussi d'être chez soi, alors que ce n'est pas voulu H24, pratiquement, et donc de pouvoir aussi en tant que dirigeant découvrir ou redécouvrir les personnes qui nous entourent avec aussi une autre façon, effectivement, d'être. Déjà, nous, on bouge, parce que moi, j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est aussi systémique. Donc là, tout nous fait bouger et donc, on est confinés et ça peut permettre aussi d'interroger ou de voir aussi nos tiers différemment comme eux nous voient différemment. Donc, je fais le pari et puis là, je suis fait avec deux entrepreneurs actuellement en accompagnement et c'est aussi une façon pour eux de se poser et de se montrer un peu différent chez soi et ça fait naître aussi à la fois des prises de conscience et puis aussi du soutien différent, voire des co-responsabilités. Donc, pour moi, si tu veux, je pense qu'il y a aussi les deux, c'est d'abord se centrer sur soi et profiter, de toute façon, on n'a pas le choix, mais en fait, de découvrir aussi en dehors de l'entreprise que chez soi, on peut avoir aussi des ressources au travers de son conjoint, au travers de ses enfants et au travers de tout ça. Donc, prendre ce temps et je crois que le temps, on courait beaucoup après le temps, on n'était jamais chez soi. Et bien, pour moi, c'est aussi une option à découvrir en fait qu'est-ce qu'on fait de ce temps et je reviens sur la métaphore du jardinier puisqu'on est en plein printemps c'est symbolique mais au-delà de ça, je vous invite à y réfléchir. C'est effectivement qu'est-ce que j'ai envie de semer pour récolter après et je peux le faire aussi avec des ressources que j'ai à côté. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, poser des questions sur la page Facebook, on peut les prendre en direct donc n'hésitez pas. Mathilde, je voulais te faire réagir à ce que vient de dire Christine qui a dit actuellement, tout bouge, ça bouge. Alors, est-ce que ça bouge chez Northis est-ce qu'on a envie de planter des graines différemment pour qu'elles germent différemment ? Est-ce qu'il y a des choses dans la direction d'une entreprise comme la tienne qui bougent avec la crise qu'on est en train de vivre ? Alors, juste pour remettre un peu de contexte, Northis, en 2018, on a fait un gros travail au niveau de l'entreprise pour faire émerger davantage de sens, même si on avait beaucoup, en écrivant notre raison d'être. Et donc, on a intégré cette raison d'être dans nos statuts fin 2018. Donc, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui, on a le sentiment que cette crise va accélérer beaucoup de choses. Et c'est ce que tu dis un peu, Christine. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau de Northis, on avait déjà bien avancé. Maintenant, je suis convaincue que, je vais prendre un exemple concret qui est le télétravail, le travail à distance. Chez certains de nos clients, je rappelle, on fait de la prestation informatique, le télétravail n'était pas autorisé pour les prestataires externes. Pour plein de bonnes raisons, on va dire, je pense qu'aujourd'hui, on va voir que par la contrainte et à l'image de ce qu'on a vécu un peu en décembre avec les grèves SNCF, on voit que les lignes ont bougé. Je pense que le télétravail, demain, on ne pourra plus dire que ce n'est pas possible à hauteur d'une journée par semaine. Effectivement, on en aura marre du télétravail à temps complet, mais je pense qu'on ne pourra plus dire que ce n'est pas possible. On a forcé un peu les choses. Et là, je parle d'un point de vue Northis par rapport à nos métiers et vis-à-vis de nos clients. Fanny, le fait que chez Northis, on a donc fait ce travail sur sa raison d'être, ce travail sur les valeurs, on l'a fait avant cette crise. Il y a plein de boîtes qui ne l'ont certainement pas fait avant cette crise. Est-ce que c'est un bon moment pour réfléchir à la raison d'être, aux valeurs, à ce qu'on veut être dans l'entreprise qu'on dirige ? On a un peu de temps pour ça. Est-ce que c'est le bon moment ? Ça va être le moment pour le dirigeant. Je pense que ça va être une bonne occasion qu'il s'y mette s'il ne l'a pas fait parce que ça reste essentiel. Maintenant, ce n'est pas tout à fait le moment encore pour les collaborateurs. Il faut encore leur laisser pour en ce moment. On est encore dans cette phase d'importance. Il faut encore leur laisser le temps de s'approprier l'outil, le timing parce que le télétravail malmène certains. Ça peut être un peu compliqué. Il faut encore leur laisser un peu de temps. Mais après, oui, il va falloir donner du sens à tout ça. et ça va aussi donner du baume au cœur à tout le monde de penser à l'après. Et l'après, c'est de se dire que ça va être compliqué quand on fait des produits ou des services qui pourraient ne pas avoir énormément de sens dans ce moment où finalement, on a pu perdre nos proches. En revanche, je parle là plutôt développement du chiffre d'affaires, c'est de se dire qu'est-ce que je fais ? Je vends un service ou je vends un produit, je vends un catalogue ou je considère que mon métier, c'est de rendre service à quelqu'un et de faire ce que lui ne sait pas faire. Et donc, du coup, ça donnera du sens au moment de la reprise ou quand il faudra répondre avec les carnets de commandes. Peut-être que le produit que je fais, parce que c'est un produit qui a peu de sens, en aura beaucoup parce que c'est ça qui va rendre service au client que je vais fournir en répondant rapidement, en essayant de trouver des quantités. Là, j'accompagne une entreprise où ils ont de la matière première qui est du tissu. Et pour le moment, on est en train de réfléchir en disant si je suis en rupture de stock du tissu que j'ai l'habitude de produire pour te fabriquer des sacs, je suis en train de réfléchir à la matière que je vais pouvoir te donner en remplacement. Et là, pendant cette crise, vous êtes en train de donner énormément de sens à votre métier parce que même si vous faites des sacs assez futiles pour aller sur la plage, ça n'empêche que vous allez rendre service à votre client en disant « la matière que j'ai l'habitude de prendre, je pense qu'elle va être en rupture de stock, je suis déjà en train de trouver des échantillons d'une autre matière, si jamais on tombe en rupture de stock, je serais capable de faire ces sacs dans cette matière-là. » Et là, vous rassurez vos collaborateurs parce que vous leur dites « on aura quand même du travail » parce qu'on est en train de réfléchir à un plan B et là, vous pouvez le faire avec eux et puis vous rassurez votre client et vous passez pour le héros, c'est vraiment l'expérience client en disant « je pense à vous, je vais résoudre vos problèmes au moment où vous vous reprendrez votre activité, moi je serai là. » Et ça, ça sera vraiment essentiel à la sortie. Philippe, dans ton entreprise, est-ce que tu t'es posé, alors tu as dit que tu t'étais posé cette question de se dire « tiens, est-ce que je pourrais orienter un peu ma production pour être utile immédiatement ? » Mais de façon plus générale, plus structurelle, est-ce que le moment qu'on vit est un bon moment pour réfléchir à son positionnement et à la valeur qu'on peut apporter à ses clients, les solutions qu'on peut apporter parce qu'on a un peu de temps pour y réfléchir en ce moment ? Alors oui, c'est le bon moment parce qu'effectivement, on a un peu plus de disponibilité quand l'entreprise est fermée et même si on doit piloter des personnes qui sont en télétravail, ça laisse quand même un peu plus de temps. Moi, j'essaie de retourner ça, de savoir comment on peut l'apporter. Pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse plutôt. La question est bien là, mais je n'ai pas encore la réponse. Nous, on essaie de redémarrer aussi pour redonner un sens à la vie économique. C'est-à-dire que si on redémarre, on va pousser aussi probablement nos clients en leur redonnant un peu de confiance en disant « si certains redémarrent, pourquoi pas nous ? » Après, c'est la stratégie du colibri, c'est-à-dire que les petites actions entraînent les autres et la somme de tout ça fait qu'il y a un bon mouvement. Mais je n'ai pas trouvé l'apport complémentaire que je pourrais faire après cette crise. Est-ce que tu en as discuté avec tes collaborateurs ? Est-ce que dans les moments que tu vis actuellement, est-ce que tu prends tes décisions seul ou est-ce que tu as trouvé des relais pour réfléchir ou avec tes collaborateurs ou avec des pairs aux questions que tu poses en matière stratégique, commerciale et autre ? Alors, les décisions sont partagées, notamment les décisions fortes, c'est-à-dire de rester fermé ou de rouvrir. Ça, c'est nécessairement partagé parce que je dois avoir le pouls des collaborateurs et puis leur faire passer ma vision de la manière dont je vois les choses et la suite économique. Donc, ça, c'est partagé. En règle générale, je suis plutôt dans l'échange avec eux. Après, on est vraiment focussé, si on redémarre, est-ce qu'on va avoir, comme disait Fanny, assez de matière ou pouvoir trouver autre chose ? Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est très clairement quels sont les EPI, enfin, les produits de protection que je peux leur apporter. et aujourd'hui, c'est le besoin du collaborateur, c'est de dire si je reprends l'activité avec qu'est-ce que vous me proposez comme protection pour que je n'échange pas le COVID sur mon lieu de travail et que je ne le ramène pas chez moi. Donc, là, il faut faire preuve un peu d'imagination et de créativité de circuit pour pouvoir obtenir ces produits et répondre en fait à l'anxiété des collaborateurs. On est plutôt orienté là-dessus en ce moment. Mathilde, tu avais envie de réagir ? Oui. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de raison d'être. Je voulais partager avec vous et avec ceux qui nous écoutent une méthode qui peut être bien de faire en confinement avec son conjoint, avec sa famille en tant que dirigeant. C'est une méthode japonaise qu'on a utilisée à nous-mêmes au sein de Norcisse pour faire émerger notre raison d'être. C'est la méthode Ikigai. Et c'est se poser en fait quatre questions. la première, c'est ce qu'on aime faire. Qu'est-ce qu'on aime faire en tant que dirigeant par rapport à son entreprise ? La deuxième, c'est ce dont le monde a besoin. Qu'est-ce que le monde a besoin ? Voilà. Par rapport à nous en tant que dirigeant, notre entreprise, notre activité. Ce pour quoi on est payé ou ce pour quoi on a envie d'être payé, d'être rémunéré. Et enfin, d'explorer nos compétences. On est doué sur quoi ? Voilà. Et ça, on l'a fait en fait à tout niveau de l'entreprise, au niveau du dirigeant, au niveau du comité de direction, au niveau du comité social et économique. Et on a d'autres instances de gouvernance dans la boîte. et ça peut être intéressant en période de confinement de se poser ces quatre questions dans un premier temps. Alors, on a une question d'Arnaud Cuadio qui nous demande dans ces difficultés, faut-il chercher de nouvelles parts de marché ou opportunités, même si ça peut être très opposé à notre activité principale ? Fanny, est-ce que c'est une bonne idée de se dire est-ce que je peux totalement changer mon modèle économique ? Est-ce que c'est une bonne question à se poser dans la crise qu'on vit ? Alors, c'est une très bonne question à se poser. Le mot opposé est peut-être un peu extrême dans le sens où ça sera compliqué si vous êtes dans l'opposé d'être identifié pour ça. Donc, soit vous avez identifié chez un client un besoin qui est opposé à ce que vous faites mais vous êtes en capacité de le faire et là, dans ces cas-là, vous allez déjà avoir ce premier client et foncez, allez-y, c'est un couloir peut-être pas très large mais qui peut être extrêmement important et c'est surtout qui montrera votre agilité et la manière dont vous avez été en capacité de répondre aux besoins explicites et non-explicites de votre client et c'est là que vous passez pour un bon partenaire. Après, voilà, le côté connexe est beaucoup plus adapté parce qu'on vous mettra dans la bonne case parce que c'est pas en période de confinement avec des gens qui ne sont pas au plus grand confort de leur travail que vous allez pouvoir en plus développer une force commerciale pour aller vous placer sur un marché sur lequel vous n'êtes pas habituellement. Christine, si je suis dirigeant et que je me sens complètement écrasé, je suis un peu dans les... je suis dans les phares de la voiture, je suis une biche, je vois la voiture arriver, je suis complètement... je suis figé, je ne sais plus quoi faire, je suis dirigeant, je... Qu'est-ce qu'on peut conseiller à un dirigeant qui se sentirait aujourd'hui complètement sous l'eau et qui ne voient aucune porte de sortie au conflit qu'on est au conflit, non à la crise qu'on est en train de vivre ? Alors en fait, en conseil, ou en tout cas, je crois beaucoup effectivement en l'humain et au vivant et là, c'est vrai que, comme disait Fanny, ce qui est important, c'est qu'on peut la toucher aussi dans ce qu'on prend, on prend conscience que la vie est essentielle et donc je dirais effectivement que chacun entre nous a des actifs de résilience et au-delà de ça, c'est très... Et donc d'inviter chacune et chacun ces actifs, c'est déjà avoir l'esprit en mouvement, c'est de pouvoir effectivement rester effectivement en fait en mouvement et en vie et tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est je me ressente sur moi et aussi sur mes proches et aussi sur mon entreprise, donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, on en a parlé, c'est exprimer et reconnaître aussi ses émotions et je sais que ce n'est pas évident pour un dirigeant entrepreneur, pour le capitaine qui a la barre de ce bateau ou de cet avion et néanmoins, c'est un moment où aussi, on reste dans cette authenticité, oser dire, proposer effectivement ça, donc ça, c'est un deuxième aspect et je suis sûre que chacun et chacune d'entre nous a aussi cette incapacité mais il faut l'accepter. Le troisième, c'est entraîner son mental à l'optimisme et ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que même si c'est une situation très grave, très dangereuse, très bouleversante, c'est important d'entraîner son mental à rester effectivement positif parce que face à l'inconnu, eh bien, parfois, c'est aussi important de rester, c'est comme tu nous as dit tout à l'heure, on garde effectivement la pêche et la vie est là quand même, elle est là. Et puis enfin, stimuler sa vitalité, c'est aussi partager ses moments de convivialité, donc rester vivant, c'est un petit peu, peut-être que chacun et chacune fait ça, ses apéros, ses moments de lien et de lien, ce que vous devez faire, j'imagine aussi au CJT, parce que ça, c'est une vraie valeur aussi pour le mouvement, donc ça, c'est important, et puis on le voit dans ces élans de solidarité, donc même si on ne sait pas comment faire, je suis sûre qu'il y a des idées, on parlait de, moi, il y a les FCE, donc Femmes chez des entreprises, une, un atelier de couture, elle s'est mise effectivement à faire des blouses, des masques, etc., il y a d'autres exemples, les milliers d'exemples, donc pour moi, c'est ça, on a les phares effectivement dans les yeux, je suis en fait, authentiquement, persuadée que chacun et chacune d'entre nous a aussi ces moments de vie et des lentes de vie, et je vous dis, ça passe par, pour moi, ces quatre étapes, voilà, esprit dans le mouvement, reconnaître ses émotions, et les nommer, les poser, et écouter celles des autres, entraîner son mental à l'optimisme et rester dans la vie, apprécier chaque moment de convivialité et de moments à partager avec aussi ses collaborateurs, voilà. Merci Christine. Philippe, quand on se sent écrasé, quand on se sent en dessous de tout, qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on est dirigeant, qu'est-ce que tu peux conseiller toi ? Alors déjà, il faut pouvoir l'admettre et on a le droit d'être bloqué dans une situation, ça fait partie du métier de dirigeant et de la vie de chacun. Toute la difficulté, c'est de pouvoir le percevoir, c'est-à-dire, là, je suis bloqué, c'est-à-dire que je suis pris dans les phares, je ne sais plus quoi faire, et déjà, quand on a reconnu cet état de fait, c'est déjà une première action. Alors, soit on le reconnaît soi-même, soit on a ses conjoints, ses pères, ses amis et autres qui disent là, tu es en train d'être complètement bloqué. Donc ça, on a le droit de ça et derrière cette situation, moi, j'estime que tous les dirigeants et tous les gens qui sont en responsabilité ont les clés en eux pour trouver la solution, il faut juste les faire ressortir. Et là, c'est là où l'échange avec soit d'autres dirigeants, soit des personnes qui, je reviens, je rebondis sur ce que disaient Fanny ou Christine, c'est-à-dire qu'il faut couper ce lien affectif, c'est-à-dire que les gens qui vont vous aider à prendre ces décisions ne doivent pas être des gens qui ont un affect avec vous parce qu'ils doivent avoir la tête froide, mais on doit, alors c'est l'objectif des GAD, des groupes d'accompagnement à la décision, c'est de challenger le JD qui est justement dans les phares de la voiture pour lui faire émerger des solutions, l'aider à décider. On a tous les solutions, elles sont parfois difficiles à prendre, c'est une évidence, mais on se guide toujours vers trouver la meilleure, parfois c'est la moins pire, mais on a les solutions, il faut les faire dans une spira négative et on se retrouve un matin à ne plus vouloir se lever pour aller bosser, on arrive devant le portail de son entreprise, on fait le mi-tour parce qu'on dit juste que ce n'est pas possible et c'est là le risque, c'est le vrai risque du dirigeant aujourd'hui et on a des solutions pour ça. Mathilde, sur cette question de je suis dans les phares de la voiture et je ne sais pas trop comment en sortir, tu avais envie toi aussi de réagir ? Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est faire de toute contrainte une opportunité et je trouve que quand on a effectivement pu poser ses doutes, partager et qu'on a un peu plus d'énergie, je pense qu'il peut être le temps de dire tiens, on est face à une contrainte forte, comment moi, à travers ma boîte, j'en fais une vraie opportunité ? Je trouve que c'est déjà être dans la phase du positif mais je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire, on est face à quelque chose et un dirigeant il est face à plein de contraintes donc c'est plus un challenge à relever et ça, ça va viser à donner confiance à ses collaborateurs. On a parlé de la solitude du dirigeant mais qui doit aussi collaborer, qui doit aussi communiquer avec ses collaborateurs. Fanny, qu'est-ce qu'on partage avec ses collaborateurs et comment on partage ses doutes ou pas ses doutes mais comment est-ce qu'on communique dans ce moment-là pour continuer à diriger à distance quand bien même c'est difficile. Je rejoins ce que dit Philippe quand on n'a pas de solution et qu'on se sent un peu face au mur et ce que dit Mathilde, il faut faire confiance à ses collaborateurs. Donc après, il va y avoir le fond et la forme. Le fond, c'est que vous avez une angoisse parce que vous ne savez plus quoi faire mais dans la forme, si vous arrivez à adapter cette forme et à dire à vos collaborateurs le plus sereinement possible ce qui n'est pas forcément simple mais voilà, en disant on est face à cette contrainte comme dit Mathilde, vous avez des gens qui sont dans le même bas de groupe et qui ont tout intérêt et qui peuvent avoir de l'amour pour leur entreprise, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle fera encore et tous ces gens-là ont des idées que vous, vous n'avez peut-être pas parce qu'il y a les œillères de l'angoisse qui vous paralysent et voilà, faire confiance à vos collaborateurs qui sont souvent n'ont pas le même angle et vont pouvoir vous apporter une petite idée sur laquelle vous allez après pouvoir tirer. Donc, c'est une ressource incroyable. On ne puisse pas assez chez nos collaborateurs. Après, voilà, il y a toujours, dès qu'il y a un changement, voilà, j'accompagne un service de santé. C'est compliqué parce que là, on est en train d'expliquer que les médecins du travail vont devoir déborder de leur mission et prendre des missions qui ne sont pas les leurs habituellement. Donc, les premières 24 heures, c'est voilà, mon Dieu, comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et on s'aperçoit que de toute façon, c'est une directive pour le moment, le décret n'est pas passé. C'est le moment de les regrouper et d'y penser au calme. Et donc, du coup, plus vous arriverez à poser ces questions calmement en disant, voilà, la reprise, elle n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas avant trois semaines. Moi, je vous propose qu'on se pose dès maintenant et vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'idées quand vous êtes calme, zen, en situation, c'est ce qu'on appelle la gestion de crise, c'est-à-dire qu'on écrit toujours des scénarios avant que la crise arrive. Et finalement, la reprise va également être une crise et qu'on n'aura pas forcément la matière, on n'aura pas forcément les collaborateurs, que le planning va être complètement bousculé, il va falloir reprogrammer plein de choses. Donc, ça sera une crise, la reprise. Et il faut le considérer comme ça et se mettre en mode soldat. Mais c'est au moment où il y a du calme que vous pouvez programmer cette gestion. Ce n'est pas pour toi, Fanny, de se mettre en fragilité pour un dirigeant que de demander à ses collaborateurs du conseil comment est-ce qu'eux, ils feraient, et quelles bonnes idées ils peuvent avoir. Parce qu'on peut se dire, j'imagine un dirigeant qui se dit « mais si j'échange là-dessus, ça veut dire que je ne suis pas le capitaine et je me mets en fragilité vis-à-vis de mes collaborateurs. » Tout est une tournure de phrase, c'est vraiment ce que disaient Philippe ou Christine. Si je ne suis pas à l'aise avec ça, souvent les dirigeants ne veulent pas embaucher du plus compétent ou du plus âgé qu'eux parce qu'ils ont un problème de positionnement, c'est comme ça. Je ne suis pas obligée de dire « je ne sais pas » ou « je ne m'en sors pas ». Je peux aussi tourner ma phrase en disant « et vous, c'est quoi votre idée ? » Et comment vous verriez cette phase-là ? Et qu'est-ce que vous pourriez apporter à ce client-là ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on n'a pas encore proposé et qui nous permettrait de sortir plus rapidement de la crise ? Est-ce que j'ai possibilité de sortir le même produit un peu moins cher parce qu'il va y avoir des problèmes de trésorerie en sortant ? » Voilà, et on lance des perches et à aucun moment j'ai dit « je ne savais pas » même si c'est le cas. Mathilde, tu voulais réagir sur cette idée du partage avec ses collaborateurs ? Oui, je voulais réagir en partageant deux pratiques. C'est la première et je sais que dans les autres lives on en a parlé mais ce fameux tour météo qui, s'il est animé et si on prend du temps a quand même une puissance pour faire émerger les émotions, faire émerger les idées, faire émerger des bonnes pratiques c'est une mine d'or donc moi j'avoue que je le faisais avant et là je le fais encore plus à distance donc si on a la possibilité de le faire une fois dans la semaine avec ses collaborateurs pour prendre la température c'est la météo c'est ben est-ce qu'il y a du soleil, des orages ou de la grêle au niveau pro, perso et voir plus largement et le deuxième la deuxième bonne pratique c'est le délit le délit et ça c'est sur des projets informatiques en mode agile et je considère qu'aujourd'hui on doit faire encore plus preuve d'agilité c'est le délit du matin pour que encore une fois un repère de plus mais qui peut et on peut mettre une question autour de la table pour brainstormer sans se mettre en difficulté ou dire je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure un dirigeant c'est un homme et une femme avant tout il a des doutes comme tout le monde il dirige il entreprend mais son rôle c'est de faciliter la vie de ses collaborateurs et de faire émerger des idées de ses collaborateurs Christine tu voulais toi aussi apporter ton éclairage mon micro rebondir sur ce que vient de dire Mathilde donc c'est maintenir effectivement avec ce questionnement effectivement tout simple et puis peut-être aussi se dire en quoi cette période que nous vivons m'invite à faire différemment elle nous invite à faire différemment et donc c'est-à-dire c'est prendre ses vécus ses expériences tout ce que vous allez explorer comme aussi apprentissage dans notre métier de coach c'est ça il y a trois il y a trois actes c'est apprendre à apprendre à faire différemment à être dans l'inconnu donc avoir un tiers comme nous qui ne sont pas en fait engagés dans l'entreprise mais qui permettent de prendre du recul et de la distance ça c'est très important donc vous le faites très bien dans l'entreprise et parfois ça peut être vis-à-vis du dirigeant avoir un tiers par rapport à ça donc c'est aussi en quoi effectivement ce que vous vivez comme expérience est un apprentissage et me permettrait de faire différemment nous permettrait après de faire différemment et ça prend tout son sens on parle beaucoup d'intelligence collective de co-construction c'est maintenant ici maintenant le challenge il est là dans les structures dans les organisations de dire on passe du concept maintenant à l'action et en écoutant chacun on a aussi dans nos accompagnements c'est aussi on a en fait la chance d'avoir une relation privilégiée aussi avec la personne que nous accompagnons et c'est à ce moment-là effectivement qu'on peut aussi être dans la co-responsabilité aussi ensemble et d'avoir et ça c'est de notre responsabilité aussi de pouvoir aussi peut-être confronter et aller un peu plus vite et Philippe le posait aussi tout à fait tout à l'heure c'est avoir cette capacité aussi de se dire ben là ah ça va plus là je peux plus et ben en fait voilà nous aussi on peut aussi être là en soutien en appui par rapport à ça et donc crise ou pas après je ne sais pas je ne sais pas si je mettrai ce mot dans l'après mais en tout cas il va avoir ça va être un moment effectivement où chacun et chacune va devoir reprendre effectivement ses repères ou se créer quelque chose et donc je pense que c'est peut-être là aussi et ça c'est le processus de transformation qui va être essentiel qui va être la dernière étape mais qui se construit maintenant qui se pose maintenant avec ce que je ne veux plus aussi peut-être je ne sais pas si on a un peu évoqué ce matin là mais ça c'est aussi important qu'est-ce que qu'est-ce qui est obsolète voilà qu'est-ce qui ne me servira plus merci on n'en veut plus dans notre façon d'être de faire d'être et de s'organiser voilà ce que je voulais juste en complément merci Christine Philippe dans ton entreprise parmi tes 30 collaborateurs est-ce que certains sont d'un appui particulier est-ce que tu peux compter sur certains d'entre eux ou sur tous pour t'aider dans la prise de décision ou est-ce que cette prise de décision tu l'as fait seule dans ton coin ou avec des pairs mais hors de l'entreprise non alors moi j'ai repris l'entreprise il y a 8 ans et j'ai des collaborateurs qui sont dans l'entreprise depuis 10, 12 ans 15 ans et qui ont une antériorité et qui ont vécu à peu près tous les tous les stades de la vie d'une entreprise et en fait ils apportent beaucoup de sérénité parce que pour la plupart ils ont vécu des stades de haut et de bas et ils ont vu comment l'entreprise avait réagi ils connaissent bien les ressources de l'entreprise et c'est vrai qu'au début de mon rôle de dirigeant j'étais plutôt dans un schéma de descendant et en fait grâce au CJD et puis aussi à ce que j'ai acquis dans l'entreprise c'est que se reposer sur des collaborateurs ils ont un vrai savoir une vraie compétence une envie une envie et la seule surprise qu'ils peuvent avoir c'est qu'on leur demande comment ils feraient et parfois ils ont cette surprise en disant mais pourquoi on me demande ça qu'est-ce que ça veut dire et en fait en leur expliquant qu'on est dans un schéma plus participatif que des descendants qui comprennent très bien ils apportent de super solutions et je trouve que la question de leur dire vous feriez quoi dans cette situation-là et bien très régulièrement je vais dire à 95% du temps ils ont la bonne clé la bonne solution et de fait une solution qu'ils proposent qui est partagée validée ils vont avoir d'autant plus de cœur et de volonté de la mettre en place et de la suivre donc on est dans un management participatif ça ne veut pas dire qu'on perd son rôle de dirigeant c'est juste qu'on fait éclore on va dire les talents sans être sans jeter de la poudre mais nos collaborateurs ont de la compétence du savoir il faut il faut capitaliser là-dessus parce que moi le sujet que j'ai déjà rencontré dans l'entreprise c'est que certains collaborateurs ont du mal à se dire que le dirigeant ne sait pas faire certaines choses alors moi j'étais banquier avant j'ai repris une entreprise industrielle donc je suis arrivé très clairement en disant je ne sais rien faire mais il y a des compétences d'entreprise après il faut s'intéresser à comprendre ce qu'ils font mais il faut on a quand même certains collaborateurs qui se disent comment on peut être dirigé par quelqu'un qui ne sait pas faire un plan vasque en résine moi je leur prends l'argument du président de Renault Ghosn ou Tavares qui ne savent pas prendre la clé de douce pour mettre un carburateur dans un moteur et pourtant ils dirigent des boîtes avec beaucoup de succès donc il y a aussi cette nouvelle dimension à faire prendre en compte on a parlé de Carlos Ghosn alors je ne sais pas si maintenant c'est le bon exemple de Carlos Ghosn mais il n'est pas le dirigeant il s'est organisé des fêtes il s'est organisé des fêtes alors je voudrais parce qu'on arrive à la fin de cette émission de ce live il est 9h30 que chacun en 30 secondes maximum un dernier conseil une idée quelque chose que vous auriez envie de faire partager avec des dirigeants on est dirigeant on est en situation de crise un dernier mot pour conclure chacun d'entre vous on commence avec toi Mathilde moi ce qui a été très très apprécié des collaborateurs et ça rejoint un peu je voulais remercier Fanny, Christine et Philippe parce que moi tous les mots que j'ai entendus ça me redonne encore plus d'énergie positive donc avant tout je voulais poser ça c'est important de donner ces émotions même en live et la bonne pratique que je souhaite partager c'est que nous à un moment donné il y a eu des écrits mais ce qui a vraiment été impactant c'est l'échange individuel avec chaque collaborateur en fonction de la taille de l'entreprise il y a une organisation plus ou moins différente mais pour leur donner la possibilité de co-construire ensemble des solutions ça les rend acteurs ça leur donne plus de confiance pour l'avenir et ça améliore et augmente leur sentiment d'appartenance Fanny à ton tour alors toi tu t'es battue avec le soleil pendant toute la durée de l'émission pour essayer de voir comment tu allais mettre ton écran donc là tu as trouvé c'est un peu hitchcockien comme un petit mot pour finir Fanny je ne sais pas ce que ça donne je ferme les yeux je voulais rebondir sur ce que disait Mathilde et ce que j'essaye de faire entendre aux dirigeants que j'accompagne mais c'est que vous allez dans ces moments un peu difficiles repérer des gens qui vont se révéler et c'est vrai qu'on ne connait pas forcément les caractères et toutes les ressources de nos collaborateurs si ça se trouve c'est d'excellents chefs d'équipe pour des petits juniors en foot enfin voilà donc ils ont des ressources qu'ils ne révèlent pas forcément dans l'entreprise par pudeur par réserve voilà et c'est ces gens là qu'il faut repérer et de se dire que vous aurez peut-être des nouveaux collaborateurs à vos côtés même s'ils étaient là depuis longtemps et que vous allez pouvoir associer peut-être un peu autrement et je pense qu'on a beaucoup à y gagner Merci beaucoup Fanny, Christine un petit mot de conclusion de ta part Eh bien écoutez je vais rester dans la symbolique de la mer moi je dirais le conseil c'est de garder quand on est perdu sa boussole donc je répète c'est quoi notre intention ou votre intention en tant que dirigeant entrepreneur le nord le sud c'est qu'est-ce que je veux récolter concrètement avec des indicateurs très précis deux ou trois que vous connaissez ou avec votre équipe ça c'est l'axe engagement après on a nord est-ouest donc c'est moi je dirigeant entrepreneur aussi quelles sont mes qualités mes valeurs sur lesquelles je déroge pas quels sont effectivement en fait tout ce qui vous entoure qui est très personnel et aussi professionnel et ce lien donc cet axe là qui est le lien relationnel qui va vous relier au nous faire du jeu et du nous donc par rapport à vos équipes votre famille en fait toutes les personnes le réseau CJD d'autres réseaux aussi autour qui sont en train de se créer donc ça c'est important et ça c'est donc cette boussole est essentielle et voilà c'est une ressource qu'on a nous c'est l'international mosaïque et terminé par cette citation qui dit je ne peux pas changer la direction du vent et je peux toujours en fait ajuster mes voiles pour atteindre ma destination c'est Jim Dean voilà donc ça c'est important et on l'a vu et merci encore à toutes et à tous pour ce bon moment de partage et d'échange merci beaucoup Christine Philippe tu vas avoir le petit mot de la fin sur nos quatre intervenants qu'est-ce que tu as envie de partager en 30 secondes avec tous ceux qui nous écoutent alors le partage c'est qu'aujourd'hui on est confronté la société dans son ensemble et les dirigeants aussi a une équation qui est très compliquée avec énormément d'inconnus ce que l'on vit est unique on a très peu de référentiels sur ce qui se passe donc en fait j'irai sur la simplicité en disant ne restez pas seul vous avez beaucoup de questions des décisions à prendre partagez-les n'hésitez pas à vous confronter à avoir un effet de mieux alors on est en train de te perdre Philippe tu vas avoir un problème de micro donc on va rester sur ça ça va mieux voilà bon donc ne restez pas seul il faut absolument lutter contre la solitude et faites-vous accompagner au CJD ou même à l'extérieur et pour les extérieurs venez chercher des ressources au CJD nous vous aiderons alors on va en rester là donc ne restez pas seul alors Mathilde si alors un petit mot Mathilde le petit mot de la fin juste et un moyen de garder de l'énergie c'est de monter sur son vélo je pense c'est de monter sur son vélo et je crois que Philippe veut nous montrer ah voilà voilà Philippe rapproche-toi donc Philippe pour que tu parles vas-y pédale on ne te voit pas Philippe faut que tu parles voilà c'était Philippe à l'antenne merci Philippe je voulais vous remercier donc tous les quatre d'avoir participé d'avoir participé à cette émission et puis je voulais vous remercier vous tous qui étiez devant votre écran et qui l'avez regardé je vous rappelle qu'il y a un replay donc vous pouvez le partager avec eux vous pouvez le re-regarder si vous avez envie de l'apprendre par coeur mais vous pouvez évidemment le partager avec d'autres dirigeants qui peuvent être intéressés par ce sujet nous on se retrouve mardi prochain à 8h30 le sujet ce sera prendre soin de soi et de ses collaborateurs qui est évidemment un sujet important dans le moment qu'on vit donc c'est mardi prochain c'est à 8h30 et d'ici là évidemment je vous souhaite à tous d'arriver à gérer et à diriger votre entreprise dans ce temps de crise et puis surtout prenez soin de vous et prenez soin des autres merci beaucoup 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 merci beaucoup